alors qu'est ce que la nouvelle vague bien du coup je vais pas faire très longtemps sur l'histoire parce qu'on a dit que c'était pas le le plus intéressant mais en gros c'est un mouvement du cinéma qui a apparu dans les années 1950 et c'est un mouvement contestataire qui rassemble beaucoup de réalisateurs comme jean-lis godard françois truffaut jean renoir éric romère que le chabrol jacques hivet alain renais agnès barda jacques en fait pourquoi c'est important le contexte historique c'est que c'était un groupe contestataire enfin comment dire qui voulait s'insurger à la fois contre les codes de la représentation dans le cinéma français et ce qui disait en fait sa manière de pomper le cinéma américain ou plutôt de se prosterner devant les codes de la narration du cinéma américain et et les codes du jeu dans le théâtre aussi donc le les cahiers du cinéma dans lesquels écrivait quasiment tous les enfin comment dire tous les protagonistes de la nouvelle vague donc ils écrivaient enfin pourquoi est-ce que ça a joué un rôle important c'est que ils étaient critiques et puis ils étaient jeunes alors du coup ils étaient un petit peu arrogants un petit peu violent vis-à-vis de vis-à-vis du cinéma en place ce qui leur a valu le surnom de les jeunes turcs c'est qui je sais plus qui c'est qui a dit ça mais mais en gros voilà ils étaient pas forcément appréciés par les par les réalisateurs en place et pourquoi est-ce que ça joue un rôle important à la fois historiquement que ce soit dans les années 50 début des années 60 c'est que c'est un mouvement qui se qui en miroir avec les questions contestataires de l'époque et j'y reviendrai après dans les dans les codes parce que par exemple à la saga antoine douanel de françois truffaut elle suit l'évolution dans la société d'un jeune garçon du cadre familial jusqu'à enfin les transformations du modèle familial sa jeunesse la modernisation des foyers l'amour enfin bref donc dans les cahiers du cinéma ce qui critique dans les dans les formes de représentation du cinéma en place c'est son côté son côté en poulet enfin il ya beaucoup d'acteurs venus du théâtre c'est quelque chose qui est très académique c'est dominé qu'est ce que qu'est ce que dans la réalisation la production c'est beaucoup de studios c'est beaucoup de ça vient du cinéma américain et du coup est ce que j'allais dire ah oui ce qu'ils mettent en place ce qu'ils mettent en place eux c'est donc un mouvement qui dénoncent le manque de sincérité du cinéma français et le bien donc ils cherchent à capturer quelque chose de la vie française de l'époque donc ce qui fait qu'il ya beaucoup d'éléments très clichés qui sont des éléments vie normale d'un français dans les années 1950 1960 et qui sont identifiables à la nouvelle vague tu veux écouter le l'exposé exposer complet un exposé complet sur la nouvelle vague une analyse critique donc le but c'est de filmer du vrai donc c'est de filmer du vrai c'est de filmer pas dans les studios c'est de filmer des gens des gens de la vie dans les décors naturels dans la rue des gens de tous les jours des personnages qui sont pas forcément même si après on y reviendra les personnages c'est jamais monsieur et madame tout le monde mais on les fait passer pour monsieur pas forcément des acteurs du coup ouais pas forcément des pas forcément des acteurs beaucoup moins des acteurs qui viennent du théâtre qui viennent du chantal goyanne de repérage ouais oui mais où des gens est cassé dans la rue des castés dans la rue et du coup il ya le but de donner conscience aux spectateurs qu'il est en train de regarder un film par par le montage le fait de rendre visible le montage le fait qu'il beaucoup de cut en fait c'est eux qui inventent vraiment l'utilisation des codes dans la narration comme un truc et puis du coup qui abandonne le schéma classique de chant contre chant je parle tu parles on a un joli plan qui dit comme ça et et qui font des trucs plus foutra qu'avec des cuts à l'intérieur d'une même scène donc là c'est un extrait de c'est un extrait sympathique de oui à bout de souffle et c'est la scène de l'interview mais j'ai pas internet si quelqu'un peut me faire ce que je crois même que dans un bout de souffle la scène où ils marchent selon du je capte pas dans la même non c'est pas c'est ça qu'elle marche oui c'est dans le bout de souffle mais oui tu marches dans la rue là c'est hyper connu les champs-elysées champs-elysées quand il semble qu'en fait la caméra elle est planquée je crois que j'avais vu que la caméra les cachés pour dans la carriole d'un mec pour pas qu'ils passent on voit la caméra c'est des vrais oui c'est vrai j'ai pas mis la scène ouais alors pour rester naturel quoi qu'est ce qui est naturel ah oui mais ça pour le coup typiquement ça ça c'était moins regardant sur le et donc là en plus dans la fois ce que je disais de dans l'écriture c'est un enfin de l'eau froide c'est un par le la sang dans le petit fricot oui les scénarios sont très littéraires parce que beaucoup des auteurs travaillent travaillent en adaptation de romans de romans méconnus ou pas enfin c'est le cas de de françois truffaut qui est un très très grand fan de littérature de balzac de donc ils ont des ils ont des scénarios qui sont pas du tout enfin ils ont une écriture qui est très littéraire comme un peu ce qu'il ya dans dans la scène qu'on avait fait où il ya beaucoup de maxime il ya beaucoup de de maxime de de grandes phrases de sagesse sur la vie il ya beaucoup de citations qui parle à la fois du cinéma lui-même c'est un thème enfin pardonner le conscience au spectateur qui est en train de regarder un film il ya aussi le fait d'avoir une interrogation sur le cinéma pendant que on le joue ensuite alors là c'est les petits c'est les petits les petites les petites choses qu'on peut remarquer alors je pense que oui pour n'importe quel film il ya pas comment dire c'est un truc quand même récurrent c'est un truc récurrent de manière générale dans le cinéma mais dans quasiment tous les grands films de la nouvelle vague on suit des couples qu'on croit être être lambda mais qui font des trucs complètement incroyables qui sont un cavale qui sont et pourquoi est ce que c'est intéressant cette notion du couple c'est que la femme archétypal dans le film nouvelle vague elle a deux aspects c'est soit vraiment enfin vraiment la bonne jeune fille mère au foyer tout ce que tu veux enfin la femme exemplaire des années 50 60 soit c'est une fille complètement délurée indépendante qui a des grandes choses à dire sur la place de la femme dans la société sur le donc ça c'est tous les personnages un peu d'ana carina dans julie jim dans enfin bardo bardo dans mépris comment elle s'appelle dans julie jim jane moreau dans bande à part dont c'est toujours et alors donc j'ai mis même mieux un trouble c'est que il ya très souvent un schéma narratif avec une femme et deux hommes voir un trouble amoureux entre les enfin pas entre les deux hommes mais genre entre la femme et les deux hommes c'est le cas dans julie jim dans bande à part où il ya toujours ou alors même dans baiser voler il ya un trouble mais c'est deux femmes enfin c'est pas deux femmes mais il ya antoine douanel et et ses choix entre les deux deuxième élément pour moi c'est le l'accent l'accent inflexion des années 60 donc là j'ai enfin au point pour aller écouter où je mettrai la maîtrise je le mettrai juste dans le tris mais c'est le c'est vraiment c'est historicisé par le fait qu'il ya un accent des années 60 et que les gens une manière de parler où les les abréviations se font pas au même endroit que nous mais ils en font quand même on utilise les nœuds les négations du nœud mais en faisant je ne vais pas je ne sais pas et et où en même temps il ya une chance de enfin je sais pas si c'est caractéristique c'est vraiment que des hypothèses que je ferme là dessus mais j'ai l'impression qu'il ya une sorte de on réfléchit mais une fois qu'on a pensé la phrase on l'a dit d'une traite il n'y a pas de et dans le dans le dans le film enfin dans les films de manière générale en plus comme c'est écrit c'est vraiment tout le temps comme ça il ya une phrase qui part et elle s'arrêtera pas il n'y a pas de avec un vocabulaire légèrement emprunté et et c'est ce que je disais sur le fait qu'il y avait des des maximes et alors j'ai mis une bonus très si très léger accent si très léger accent étranger parce qu'il y en a beaucoup dans les enfin il ya beaucoup d'acteurs étrangers dans les en même temps dans les meufs de hollywood il y en avait aussi du soap ouais est-ce que vous êtes un peu de nouvelles meufs parce que c'est des nannes qui sont pas actrices c'est lié aussi au fait que paris et la france de façon générale et le cinéma français à une autre place dans le monde par rapport à aujourd'hui là aussi ça nous raconte quelque chose d'un de d'un cinéma